Allô, Bobo, allô, problème de peau. Allô, Marlène, qui est en quarantaine. Allô, Bobo, allô, rhume de cerveau. Allô, Julius, qui a la coronavirus. Allô, Bobo, allô, vitiligo. Allô, Fanoff, qui a guéri de la COVID-19, Jean-Philippe, parce qu'il y en a... Allô, Bobo, allô, vitiligo. Allô, Adrien, qui sent plus rien. Allô? Bien oui, plus sentir, plus goûter, c'est un des symptômes. Exactement, Jean-Philippe. Et oui, c'est le moment de la Lobo, ton encyclopédie médicale radiophonique saison 4. Pouvez-vous croire, Jean-Philippe, qu'on se sera rendus là? Et évidemment, encore une fois, les prochaines semaines, voire les prochains mois vont être l'enfer pour les gens qui souffrent d'allergies saisonnières. Jean-Philippe, nous sommes arrivés au printemps. Pouvez-vous croire, Jean-Philippe, s'il faut quand même comment nos perspectives sur les choses changent en situation de crise. Je souffre, moi, d'allergies saisonnières depuis tout petit, mais on s'en s'actue à cette heure de nos petits yeux qui piquent ou de n'importe quoi d'autre qui piquent, Jean-Philippe. Non, en fait, je devais vous parler d'allergies saisonnières selon ma planification à long terme, mais je vais bien sûr vous parler de la COVID-18, Olivier. Ou si vous savez, pendant toute la crise, moi, ce qui me calme en partie, Jean-Philippe, c'est le segment du téléjournal où le microbiologiste et infectiologue Carl Weiss répond aux réponses des téléspectateurs, aux questions des téléspectateurs. Je le trouve clair, concret, rassurant dans la mesure du possible. Et je me suis dit qu'au cours des prochaines semaines, je devrais utiliser, moi aussi, ma chronique médicale pour répondre à vos questions au public. Alors, dès maintenant, envoyez-moi vos questions à propos du nouveau coronavirus, questions de santé et ou mentale, mais ça peut aller aussi plus large, ça peut déborder du cadre médical. Posez-moi votre question et à chaque semaine, je vais y répondre. Alors, écrivez-moi tout ça à la soirée arrobas radio-canada.ca et j'ai déjà beaucoup de questions parce que j'ai lancé hier sur ma page Facebook la question. Et je vais commencer, bien sûr, avec les questions posées par des membres UDA. J'espère que ça va marcher comme ça aussi dans les hôpitaux quand on va avoir besoin de respirateurs, Jean-Philippe. Question numéro 1. Elle nous vient de MCG, Jean-Philippe, qui me demande... Hé là, là, on commence en bas de la liste. C'est-tu vrai qu'il faut se laver les mains souvent? J'ai déjà peu entendu parler de ça. Bonne question, Jean-Philippe. Est-ce qu'il fait un peu aussi de... La réponse, Jean-Philippe? Merci, merci. Oui! Bien oui, mais sa question, c'était de se laver les mains? Oui, est-ce qu'il faut souvent se laver les mains? J'en ai pas entendu parler. Eh bien oui, Jean-Philippe, il faut se laver les mains. Effectivement, on nous le répète beaucoup depuis le début, mais que voulez-vous, c'est comme ça, la distanciation sociale. Et ça, ça demeure encore l'un des meilleurs moyens de prévention. L'humain porte ses mains à son visage plus de 20 fois par heure, donc plus de 300 fois... 20 fois par heure? 20 fois par heure, donc plus de 300 fois par jour réveillé. C'est un chiffre conservateur. En plus, j'ai déjà lu des milles dans certains articles. Les yeux, le nez, la bouche sont les meilleurs points d'entrée pour le virus. Il faut éviter aussi, pour cette raison-là, de porter des verres de contact, Jean-Philippe. J'ai appris ça aujourd'hui sur le site TVA Nouvelles, mais quand même, on ne prend pas de chance. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens qui portent des verres de contact touchent souvent leurs yeux durant la journée, plus que ceux qui n'en portent pas, évidemment. Donc, on évite le plus possible le contact avec les yeux. Et puis de toute façon, ça va nous faire du bien de reposer nos yeux pendant un certain temps. On se lave les mains plusieurs fois par jour avec un savon, par exemple à peu près 60 secondes. Si vous n'êtes pas capable de compter jusque-là... Ce n'est pas 20 secondes. Non, c'est rendu 60 secondes, Jean-Philippe. On ne le fera jamais trop. C'est de l'inflation. On peut dire qu'on peut chanter aussi « Bonne fête à toi », semble-t-il. C'est Caroline Reed, notre recherchiste, qui dit que c'est le truc qu'on donne aux enfants. Comptez dans leur tête. Ça a l'air que ça se trouve compliqué. Bonne fête, la chance, la chance. Donc, à peu près une minute. Moi, ma mère habite tellement proche que quand elle ouvre son robinet, Jean-Philippe, de salle de bain, je l'entends dans ma cuisine. C'est vrai, je vous jure. Et ce matin, son robinet a coulé 5 secondes, Jean-Philippe. Belle cochonne. Alors, je l'ai appelé et je lui ai dit « Tu vas retourner te laver les mains. » « Retournez se laver les mains, Jean-Philippe. » On lave partout à l'eau tiède. Ça ne sort pas, il n'y a pas besoin. Oui, c'est ça. Ça ne sort pas, il n'y a pas de problème. Oui, c'est pour ça un enjeu. C'était plus un effet comique. Alors, on lave partout à l'eau tiède avec plein de savon et on n'oublie pas les poignets entre les doigts comme ça, Jean-Philippe. Les ongles, le dos des mains, les pouces, ça a l'air niaiseux comme ça. Mais allez voir une clip sur YouTube, comment se laver les mains. Vous allez vous rendre compte que vous ne vous lavez pas les mains comme du monde. Moi, je me suis rendu compte que ça fait 44 ans que je ne m'étais jamais lavé les pouces, Jean-Philippe. C'est vrai que je n'ai jamais lavé les pouces. Ah oui, j'avoue. Je fais le tour de mes quatre doigts avec les côtes à droit comme ça pendant 20 secondes et ce n'est pas mal le tout. Donc, lavez vos mains et pour ne pas évidemment vous assécher trop, on fait juste taponner avec une serviette ensuite. Pourquoi s'assécher trop les mains? Non, on est à quelques jours, tout le monde, d'avoir besoin d'une greffe de peau. Et à la soirée, bien sûr, on fait notre part pour inciter le public à se laver les mains. On a même publié des mèmes sur nos réseaux. Entre autres, il y en a un où Jean-Philippe, on vous voit dire « lavez-vous les mains comme si vous veniez de gratter l'eczéma » de Jean-Sébastien. Les gens trouvaient ça dans les rôles, Jean-Philippe, même si je ne fais pas d'exéments. Un autre où on me voit dire « lavez-vous les mains comme si vous veniez de toucher le pourtour de Jean-Philippe Vautier. » Et dans la même veine, il y a un auditeur qui m'a écrit pour partager un truc qui a développé, pour se laver les mains le plus souvent possible. Il partage avec nous. Cet auditeur s'appelle Claude Brindamour. Il dit « personnellement, je me lave les mains à chaque fois que Jean-Philippe Vautier commence ses questions par les phrases. Je vais être bien honnête ou je ne ferai pas semblant. » Et là, là, c'est pas propre. Oui, exactement. Donc, M. Brindamour n'aura jamais le coronavirus. On a-tu le temps pour... Oui, une dernière question. La question nous vient d'Alexandre McKenzie-Fauché. Étant donné que la COVID-19 a un taux de propagation d'environ deux fois supérieur à l'influenza et que le système de santé était déjà débordé avant le début de la pandémie, quelle est la véritable raison du départ de Fred Savard? Alors, écrivez-moi. Demain, je poursuis la réponse à ces nombreuses questions à l'allô-bobo! Je vous remercie. All right.